Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On va parler du quintet de ce mercredi qui aura lieu à Marseille-Borelli. Mercredi 27 mars, ce sera tout simplement le retour du GNT pour la deuxième étape de ce Tour de France des Trotteurs. Direction le sud de la France avec une épreuve qui est vraiment très intéressante et très ouverte. Surtout, il y aura 3000 mètres à parcourir sur la piste de Marseille-Borelli avec 3 échelons de départ. 7 concurrents au premier poteau, 8 concurrents au deuxième échelon et un seul élément qui sera au troisième poteau, Eden Basque, qui aura bien du mal à s'illustrer. En tout cas, ce sera la première course de cette première réunion, une épreuve qui est prévue bien entendu à 13h55. Voilà pour les conditions techniques maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous l'ai dit, la course est ouverte. Je pense vraiment qu'il faut faire confiance aux concurrents de 6 ans en priorité, à commencer par le 6, Hibiscus Man. Hibiscus Man, on le connaît, on l'a vu tout l'hiver sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un cheval qui dure à l'effort, qui reste sur une bonne deuxième place derrière Indigo de Fontaine. D'ailleurs, Indigo de Fontaine qui l'a souvent battu, mais ces deux-là se connaissent très très bien en région parisienne. Toujours est-il que Romain Larue effectue le déplacement. Son pensionnaire est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Très bien engagé au premier poteau sur une piste sur laquelle rendre la distance n'est pas facile. À mon avis, on fait le déplacement avec de grosses, grosses ambitions. C'est un petit peu le cas également pour le numéro 5, Illusion J-Pad, que j'ai retenu en deuxième position. Illusion J-Pad, qui est également en grande forme, qui vient de le prouver du côté de Laval, notamment en terminant en deuxième d'un quinte et plus. Je regarde juste la performance, il a été battu par un pensionnaire de Sébastien Ernaud, Hubble du Vivier. Oui, il battait Bordeaux ou encore Jean Dréen. C'est une jument qui est en grande forme et c'est vrai qu'elle a pour avantage d'être une attentiste et elle sait bien partir. Du coup, à mon avis, comme pour la course où elle vient de terminer deuxième, elle va essayer de prendre la tête et de laisser passer Ibis Kussman derrière. Ça peut le faire. Ibis Kussman, s'il l'emmène super loin, ça peut vraiment lui permettre de terminer sur le podium, voire pourquoi pas mieux. En plus, Eric Raffin a gagné cette épreuve l'an passé avec Gaspard D'Angy. Donc voilà, il sait un petit peu ce qu'il faut faire sur cette piste. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas un adepte des lieux et un habitué comme certains pilotes locaux qu'il est moins habile, toujours est-il, que pour moi, Illusion J-Pad, c'est également une toute première chance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 3 en Yes Weekend. On reste avec les concurrents âgés de 6 ans en Yes Weekend qui vient de très bien courir du côté de Cagnes, malgré une faute. Il est revenu bien finir pour terminer troisième. C'est un cheval qui a de la dureté, qui a vraiment de bons moyens à l'attelage. On l'avait déjà vu au Tromonté réaliser de belles choses, mais à l'attelage, c'est vraiment pas mal également. En plus, je crois que j'ai regardé, il n'a couru qu'une seule fois à Marseille. C'était sur ce parcours pour une victoire. Alors certes, c'était en 2021, mais le cheval connaît quand même cette piste. Le parcours de 3000 mètres, ça va jouer en sa vaveur. C'est un cheval qui a de la tenue, qui a beaucoup de fond. Donc j'aime beaucoup sa candidature. Je pense qu'au premier poteau, lui aussi, il faudra se lever de bonheur pour le devancer. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment le troisième concurrent qu'il faut surveiller de près au premier échelon. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu l'O10, Idéal du Rocher. Je vous l'ai dit, il faut rester avec les plus jeunes. Idéal du Rocher, qui a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie et son dernier échec sur l'Hippodrome de Vincennes. C'est un cheval qui a couru vraiment de très bons lots. Je trouve vraiment qu'il fait face à un bon engagement. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des plus riches parmi les plus jeunes. D'ailleurs, je crois que c'est le I le plus riche. C'est le 6 ans le plus riche, tout simplement. En plus, il est défaire des 4 pieds. Charles Mottier n'a pas caché sa confiance. A mon avis, il a dû le préparer avec son. Parce que pour effectuer un aussi long déplacement, je ne pense pas qu'il soit venu pour faire du tourisme. Donc attention, je pense qu'Idal du Rocher, au deuxième poteau en tout cas, c'est certainement l'une des meilleures chances. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 14, Floral, qui réalise un très bon début d'année. Il a couru deux fois pour deux victoires. On ne peut pas rêver beaucoup mieux. En plus, il a remporté le prix de la Côte d'Azur. Il a toujours très convoité au mois de janvier. Derrière, il a confirmé, toujours sur les podromes de Cannes-sur-Mer, donc voilà, un cheval en forme. Déferré des 4 pieds. Il est au final bien engagé, même s'il doit rendre la distance. Maintenant, voilà, il y a les cadets. Il y a les 6 ans notamment, même s'il y a également de très bons 7 ans. C'est un cheval qui est en tout cas en pleine possession de ses moyens. Et qui, sur la foi de ce qu'il a réalisé ces dernières semaines, mérite un très large crédit pour la victoire. Je pense que ça va être vraiment difficile de rendre la distance. Mais il a le droit de prétendre à une 3, 4, 5ème place. En speed, j'ai retenu en 6ème position le 11, Orchestro. Orchestro, c'est un bon cheval. Alors dernièrement, à Vincennes, ce n'était pas si mal que ça. On s'attendait peut-être un petit peu mieux. Il est seulement 6ème. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il connaît cette piste. Et c'est vrai qu'en deux tentatives sur ce parcours, il est tout simplement invaincu. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. Maintenant, le lot est quand même bien relevé, comme je l'ai dit, avec la présence des 6 ans. Mais c'est un cheval qui fait en général toutes ses courses. David Becker connaît bien le parcours, connaît bien son partenaire. Ça peut suffire pour prendre une place. À mon avis, ce sera difficile de faire mieux comme pour d'autres. Mais en tout cas, sur la foi de ce qu'il a réalisé de mieux, il a le droit de terminer dans les 5 premiers. En suite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 9, Gaucho Giel. On le connaît, Gaucho Giel. C'est un super cheval. C'est un cheval qui revient de loin. On le sait, on l'a souvent répété. Après l'accident qui lui est arrivé il y a quelques mois de cela, lors d'un retour de Lyon. Donc voilà, c'était une triste histoire pour Romuald Maurice et son entourage. Toujours est-il que Gaucho Giel, il est revenu au top. Il l'a prouvé cet hiver. Dernièrement, ce n'était pas si mal que ça avec Eric Raffin. Il s'est retrouvé un petit peu loin. C'était un petit peu compliqué. Il n'a pas eu le meilleur des parcours, mais il a quand même bien fini. C'est un cheval qui est dur à l'effort, qui connaît également ce parcours. C'est un cheval de la région. Donc attention, je ne pense pas qu'il ait lui aussi de la marge. Mais en tout cas, face à ses cadets, s'il venait à prendre une 4-5ème place, ce serait, je pense, contrat rempli. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 4, Golteria. Écoutez, j'ai longtemps hésité parce qu'il y a vraiment une course qui est ouverte. Maintenant, Golteria effectue le déplacement. J'ai vu que Julien Raffestin est venu uniquement pour elle. Je pense que Luc Rolens aurait pu trouver quelqu'un pour le driver. Ce Golteria, Julien Raffestin, s'il fait le déplacement, c'est certainement que son entraîneur est confié. En tout cas, la jument est en forme. Elle a de la tenue. Elle est déférée des antérieurs. Pareil, même si elle s'élance au premier poteau. Elle peut en profiter en courant caché pour bien finir et arracher une 5ème place. Mieux, ça va être difficile. Mais le fait qu'il y ait un tel déplacement, ça incite quand même à une certaine méfiance. Et même si je la retiens loin, attention, elle est loin d'être hors d'affaires. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13 astronaute. Ancien hacker de Criterium, un astronaute. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part. En dernier lieu, sur l'hippodrome de Caen, je crois. Il est venu courir. Voilà, il est déférée des 4 pieds. Son entraîneur est confiant. Et François Lagadeux qui fait le déplacement maintenant. Je n'ai pas l'impression que ce soit non plus un soleil. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge lui non plus. Surtout sur un tel parcours où rendre la distance est vraiment difficile. Sa dernière course ne va pas forcément tellement convaincu. Mais voilà, l'habileté de son entraîneur, la qualité du cheval font qu'on est obligé de s'en méfier au moins pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le numéro 5, le 3, le 10, le 14, le 11, le 9 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 13. En conseil de jeu, écoutez, Hibiscus Man, Illusion J-Pad et le 3, 6, 5 et 3, Yes We Can. Pour moi, c'est vraiment 3 très bonnes bases. Pourquoi ? Parce qu'ils ont moins de 5 mètres d'avance. Que ce sont les plus jeunes. Que ce n'est pas une piste où rendre la distance est tellement facile. On l'a vu l'année dernière avec Gaspard D'Angers qui s'est imposé. Et avec d'autres qui ont vraiment du mal également à se distinguer. Et c'est vrai que je pense que ça peut jouer au premier poteau. Et ça peut générer justement des surprises. Donc attention, mis à part le 6, le 5 et le 3. Si d'autres venaient avoir du mal à rendre la distance, il y aurait d'autres éléments au premier poteau qui pourraient créer la surprise. Donc voilà pour ce quintet de ce mercredi 27 mars. Moi, je vais vous quitter là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas. Cliquez sur la petite cloche sur YouTube pour être abonné à notre chaîne et être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Ou alors même les chevaux que vous voyez. C'est toujours très intéressant d'avoir votre avis pour savoir un petit peu ce que la France Turfiste voit un petit peu dans cette course également. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Quoi d'autre ? Écoutez, turf-fr.com, c'est le site avec lequel je suis associé dans cette vidéo et sur lequel vous retrouvez toutes nos informations, toutes nos promotions, des pronostics également de qualité. Donc n'hésitez pas également à faire un tour. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, de bons jeux à tous. et je vous dis à demain. Bye, bye.